Redynamiser durablement les filières cacao et café au Gabon, principal enjeu de cet atelier national. Plusieurs participants prennent une part active à ces travaux, à l'issue desquels des solutions adaptées seront proposées. Il y a un atelier de commercialisation, c'est-à-dire qui va s'occuper des problèmes commerciaux, et il y a un atelier de production. L'atelier de production a sept thématiques, la part du matériel végétal, la durabilité de la production, la qualité de la production, la structure des producteurs, l'encadrement des planteurs, la recherche et puis les mécanismes de financement. Ce qui est recherché derrière un atelier de ce genre, c'est de pouvoir amener les premiers concernés par la filière à pouvoir exposer leurs problèmes, donc les producteurs et les transformateurs. L'accès au financement, l'accompagnement des planteurs sont au cœur des préoccupations. Je suis à 5 hectares pour le moment, il y a 2 hectares qui commencent à produire. Cette année, j'ai fait 2 tonnes 800 kilos. Vous voyez que ça, ça demande trop du travail. C'est sur l'entretien, l'aide matérielle. Chez nous, là-bas, on a des difficultés avec les éléphants aussi. Donc les éléphants qui passent toujours là, ils ont toujours tendance à déranger les arbres à gauche, à droite. Donc du coup, même si tu ramènes l'arbre, ça ne donne pas par exemple. Plusieurs solutions potentielles pour améliorer la productivité et la commercialisation du café et du cacao sont attendues au sortir de ces assises.